... Donc en fait le film commence tu assistes à la mort d'un homme qui de façon étrange dit un mot qui nous reste incompréhensible au départ Rosebud mais très vite la mort de cet homme se constitue un événement extraordinaire et nous apprenons que cet homme est une figure importante des Etats-Unis un homme richissime et le mystère qui constitue cette mort entraîne nécessairement un journaliste à vouloir être le premier à pouvoir dévoiler ce qu'est ce mot Rosebud qui ne et parle de ne vivre aucun sens C'est à dire quoi ? Le bouton rouge Rosebud je crois je ne suis pas sûr alors l'enquête dans le film est mieux à la comment dire à la mise en lumière de certains événements de la vie d'homme nous commençons d'abord par assister à une étrange chaîne où un jeune enfant de pauvre se trouve pris à ses parents par d'obscurs banquiers qui l'emmènent pour lui offrir la vie d'un jeune homme très riche puis nous assistons aux événements différents moments de son éducation de jeune homme très riche les banquiers n'ont rien de parenté avec lui non je ne crois pas je crois qu'il hérite semble-t-il d'un homme d'une même très riche qui vient de mourir et dont il serait l'héritier sans doute par un homme de parenté je ne me souviens pas bien et donc cet homme très riche est éduqué ce jeune homme très riche cet adolescent riche est éduqué selon toutes les règles qui prévalent à l'éducation d'un jeune homme jusqu'au moment où bien sûr il hérite en propre de cette fortune mais le personnage est un un homme singulier qui semble ne vouloir s'y prêter à aucun des ordres qu'on lui donne et ne surtout pas vouloir correspondre à la figure qu'on veut lui imposer qui serait celle d'un homme finalement académique qui gère assez convenablement sa fortune sans trop s'en soucier donc il se lance et les trois quarts du film se passent à voir ce développement il se lance dans une somme considérable de projets tout aussi mégalomanes les uns que les autres le premier étant de refonder intégralement l'un des plus grands journaux du pays si je me souviens bien où ils décident que ce journal va devenir la voix d'une vérité inaudible par ailleurs c'est quel pays ? les Etats-Unis donc ce journal devient la voix d'une lutte sociale permanente la voix d'une condamnation d'injustice et par l'énergie débordante de ce personnage le journal fonctionne et fonctionne même mieux une fois renvoyé les anciens journalistes Patachouni une fois mis en place de jeunes gens très brillants et très enthousiastes eux-mêmes et sa réussite semble à première vue gonfler ce jeune homme qui au passage rencontre une jeune femme il se voit à peu près habitué et il se lance à un autre projet projet qui là semble complètement fou à son entourage qui va être celui de se présenter aux présidentielles américaines et d'y incarner la voix du peuple une voix assez populiste or je crois au même moment la femme qui croit-il est la seule à l'avoir aimée pour ce qu'il serait pour autre chose que la gloire qu'elle est parvenue et la richesse qui est la fière le trompe avec un vague personnage peu intéressant et la première faille s'ouvre dans l'expérience que cet homme elle le quitte elle est scandale parce que tout ceci est public c'est une femme du même milieu tout est mondain je crois et le citoyen américain se lance dans cette grande entreprise qu'elle est de devenir pour ces temps des Etats-Unis tout ça avec une énergie toujours aussi débordante et peut-être renouvelée par la perte il a rien en tout cas était sur cette histoire ah oui il se relance excuse-moi il se relance mais le scandale continue et l'homme auquel il s'oppose qui est lui une figure assez conservatrice politicien politicard habituel use de ces scandales pour le mettre à main donc son entreprise est pour la première fois ruinée en tout cas c'est la première de ces entreprises de ces projets qui se cassent vraiment la gueule et donc il va très mal il a de très belles séquences on le voit seul dans l'espace qu'il avait loué pour fêter sa réussite et tout progressivement semble aller se délitant jusqu'à ce que de projet en projet cet homme semble-t-il de plus en plus seul qui a perdu oui je n'en ai pas parlé qui a perdu l'ami avec lequel il avait fondé le premier journal avec lequel il s'entendait à merveille qui était sans doute son son miroir en puissance en enthousiasme donc il le perd le perd il a perdu cette femme il a perdu l'Amérique progressivement le journal s'effondre et nous voyons cet homme qui devient de plus en plus seul aller progressivement s'enfermant se retirant vieillissant devenir de plus en plus aigle là où il semblait follement joyeux devenir de plus en plus autoritaire violent méchant et jusqu'à qu'il finisse par se retirer complètement du monde et habiter un domaine féérique un grand château qui répond à une idée un peu une esthétique un peu désuète un peu fantasmagorique où il vit très seul entouré je crois d'une jeune fille sans importance et de quelques servants très serviles et très lents nous assistons à la progression lente d'une atmosphère mortifère nous voyons cet homme qui progresse il se fait de plus en plus lourd et que la caméra doit suivre de plus en plus lourdement comme un essoufflement dans le film même jusqu'à ce qu'effectivement on est toujours nous ne savons pas ce qu'est ce rosebole et nous le savons comme serviteur attentif nous pouvons le savoir mais nous ne le savons pas et donc le mystère est ce qu'on peut donc le journaliste qui est le narrateur de cette histoire complète dans son désarroi finit je crois par aller se promener dans cet espace immense qui est la maison du personnage il se passe rempli d'objets sous terre d'un bricadat incroyable d'un pied d'objets sans importance ça nous plus marquait d'une indifférence générale pour le patrimoine qui va être plus que l'autre d'un point de vue émotionnel tout a été construit pour représenter la puissance qu'elle a sauf pour gérer son vie de force affective donc il se promène tout est en train d'être rejoint mis en boîte cassé jusqu'à ce que dans une cheminée dans une cheminée une chemise une cheminée une cheminée une cheminée une cheminée où on brûle vraiment les objets qui semblent sans valeur financière enfin vraiment des bruits de boue de machin des vieux bruits de machin on ne sait pas tout ce qu'ils sont le mot brosbud réapparaît écrit en lettres de peinture sur une planche de bois une planche de bois dont on perçoit rapidement qu'elle n'est en fait que la planche restante d'une luge d'enfant on s'en aperçoit parce qu'on redresse que le reste de la luge oui on voit on voit une luge brûlant mais c'est très rapide et et donc du coup le film s'ouvre sur son sur son départ c'est à dire que le mystère étant réapparu il ne nous reste qu'à comprendre que cette luge d'enfant était la luge de l'enfant que nous avons vu et qui a perdu l'espace qui a définitivement perdu selon un événement plutôt arbitraire l'espace dans lequel il était en train de se construire ou de se fonder et que peut-être Rosebud après la suite des hypothèses que semble-t-il être infime peut-être trop Rosebud mais finalement plus signe de cette perte impossible de de parents avec lesquels peut-être il était heureux c'est un très beau film qui devait vendredi la Sous-titrage ST' 501